Voici Tamaki Matsuoka, une activiste sociale japonaise de 71 ans, reconnue comme étant la conscience du Japon. Depuis 1988, elle s'est engagée à dévoiler la vérité sur le massacre de Nanjing. Elle a passé des décennies à rechercher des survivants pour enregistrer leurs témoignages et à recueillir des documents historiques. Je recueille des témoignages depuis plus de 30 ans. J'ai écrit des livres et tenu des expositions. J'ai même commencé à faire des films il y a 9 ans. Les films aident les téléspectateurs à témoigner du regret et de la repentance des anciens combattants japonais, de manière directe et émotionnelle. J'ai fait ce film trilingue, en chinois, en japonais et en anglais, afin de permettre aux jeunes, non seulement au Japon, mais partout dans le monde, d'en savoir plus sur la vérité. Plus de 300 survivants ont raconté leurs histoires de guerre à Tamaki Matsuoka. La plupart étaient extrêmement âgés et certains sont même décédés depuis. J'ai marché dans toutes les rues de Nanjing et j'ai trouvé Chang Shuying, une femme de 87 ans, qui a survécu au massacre. Elle a dit qu'elle avait été violée jusqu'à trois fois par des soldats japonais. Sa petite fille de trois mois a été tuée et brûlée. Elle a développé une forte haine envers les japonais. Je lui ai demandé de venir au Japon parce qu'elle avait une très bonne et convaincante mémoire et au Japon, les gens nient des faits historiques. La vieille dame a immédiatement répondu, je suis le témoin vivant du massacre de Nanjing et je veux aller au Japon pour poursuivre en justice. Tamaki Matsuoka a aussi tenté de retrouver d'anciens soldats japonais qui ont connu le massacre ou qui y ont participé eux-mêmes. Beaucoup de vétérans lui ont raconté leurs histoires. Certains ont même changé leurs points de vue originaux envers le massacre. L'un d'eux, appelé Shou Ntani, un vétéran qui a servi dans la marine, m'a dit qu'il a vu de nombreux corps flottant dans le fleuve Yangtze, tandis que son navire naviguait sur la rivière de Shanghai à Nanjing. Il a même tiré sur des Chinois nageant en amont de la rivière. Au cours de l'entretien, il s'est progressivement rendu compte qu'il participait au massacre de Nanjing. En 2007, il est venu à Nanjing et s'est excusé pour ses crimes devant beaucoup de Chinois. Et plus tard, il m'a même aidée avec mon travail de témoignage. J'étais tellement contente de voir ça. Mais le travail de Tamaki Matsuoka n'a pas été facile. L'attitude politique au Japon s'est aggravée au cours des 30 dernières années. Les livres d'histoire japonais utilisent des mots vagues et non descriptifs pour décrire le massacre de Nanjing. Et elle se dit irritée par les tentatives de son pays pour blanchir l'histoire. Les enseignants doivent toujours enseigner l'histoire à leurs élèves selon les manuels, même si nous connaissons la vérité. Le gouvernement a fait pression sur nous. Il a nié les faits, car de nombreux crimes de guerre japonais n'ont jamais été pris en compte après la guerre. Certaines d'elles droites japonaises m'ont dénoncé pour avoir enquêté sur le massacre de Nanjing. Mais je pense que le Japon, en tant qu'instigateur de la guerre, doit faire de profondes introspections. Et elle dit qu'elle restera engagée à aider plus de gens à apprendre la vérité. Seuls les vrais faits historiques peuvent être transmis à la génération suivante. Je donne aux jeunes japonais des faits historiques et j'espère qu'ils pourront apprendre et penser de façon indépendante. Nous devons faire face à notre histoire pour rencontrer ensemble l'avenir. Tamaki Matsuoka dit n'avoir jamais songé à renoncer à promouvoir les relations amicales entre la Chine et le Japon et à sauvegarder la paix dans le monde.